Une pénurie de médecins, on le sait, et là, Québec compte en former 200 de plus par année dès cet automne en augmentant le nombre d'admissions en médecine. On veut atteindre 1165 étudiants à la prochaine rentrée. J'en discute avec Dr Guillaume Charbonneau, qui est vice-président de la Fédération des médecins omnipatriciens du Québec. Bonjour. Bonjour. Près de 200 nouveaux médecins formés, est-ce que ce sera suffisant? Parce qu'actuellement, là, je voyais qu'il y a plus de médecins qui sortent que de médecins qui entrent. Est-ce que ça va être suffisant ou on va juste combler, en quelque sorte, le manque? C'est une excellente question. D'abord, c'est une bonne nouvelle d'augmenter les admissions. C'est sûr qu'un des défis, après, c'est que ces étudiants-là doivent choisir en suffisant la médecine de famille. C'est le défi qu'on a. Il nous manque 1500 médecins de famille en ce moment au Québec. En 2022-2023, on avait 48 médecins de famille de moins qu'on en avait l'année précédente. Et par rapport à avant la pandémie, c'est 100 médecins de famille de moins qu'on a dans les cabinets. Donc, on a une grosse côte à remonter. On a des baby boomers qui ont plus de 60 ans, qui est un groupe important de médecins qui ont commencé à prendre la retraite. Le vieillissement de la population aussi, ça fait que les gens ont plus besoin de médecins. Donc, on n'arrive pas, on dirait, à rattraper tout ça. Effectivement, la population vieillit. Les soins sont de plus en plus complexes. Donc, on a besoin d'être en nombre suffisant. Donc, c'est une bonne nouvelle d'augmenter le nombre d'admissions en médecine. Surtout qu'on sait qu'actuellement, on vit les effets négatifs de la baisse des admissions en médecine dans les années 90. Parce qu'on se souvient, les 40-60 ans en ce moment, qui sont des médecins qui sont avec expérience, qui sont des médecins qui sont très, très actifs, très performants. Eh bien, on a un creux dans ce groupe de médecins. Parce que dans les années 90, on avait baissé de façon importante les admissions en médecine. Donc, on a un grand retard à rattraper, alors qu'un groupe important est à l'ordre de la retraite, ou a déjà commencé à prendre sa retraite. Et qu'on a un groupe plus petit dans les 45-60 ans. Puis qu'on a de la difficulté à attirer les étudiants, à leur faire choisir la médecine de famille. Pourquoi? Malheureusement, il y a 600 postes de médecine dans la famille qui n'ont pas été comblés depuis 2013. Juste cette année, au Québec, c'est 68 postes de spécialités en médecine de famille qui sont non comblés par rapport à un seul pour les autres spécialités. Mais qu'est-ce qui fait que les nouveaux médecins bouddent comme ça la médecine familiale? C'est une excellente question. C'est un ensemble de facteurs. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut avoir un discours positif par rapport à la médecine de famille en général sur la place publique. C'est une très belle spécialité. Mais malheureusement, le discours n'est pas toujours positif. Il faut avoir des conditions de travail aussi qui sont compétitives. C'est-à-dire que le médecin de famille, c'est la porte d'entrée du système. Il doit avoir le support nécessaire pour sa pratique quand il a besoin de référer à d'autres professionnels de la santé, à d'autres spécialistes. C'est sûr que les étudiants en médecine choisissent aussi par rapport à d'autres spécialités. Donc la rémunération doit aussi être compétitive par rapport aux autres spécialités. Donc il y a un ensemble de facteurs sur lesquels on doit se pencher pour améliorer, si on veut, la réputation de la médecine de famille. En particulier au Québec. C'est vrai partout au Canada. Mais quand même, sur les 75 postes de spécialités en médecine de famille non comblées au Canada cette année, il y en a 68 au Québec. Donc on a un défi particulier au Québec de rendre cette pratique-là plus intéressante pour les étudiants en médecine. En espérant donc que ça aide à tout le moins. Et ce qui a été annoncé également concernant la diminution de la paperasse, parce qu'il y a encore 2,3 millions de personnes qui sont sans médecin de famille. Docteur Guillaume Charbonneau de la Fédération des médecins omnipatriciens du Québec. Je ne suis pas capable de le dire, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, au plaisir.